Arrêtez de croire que vous devez absolument aujourd'hui choisir un camp. Arrêtez d'être les uns contre les autres. Arrêtez de penser que la souffrance de l'autre vient relativiser votre propre souffrance. Soyez capables d'écouter une autre vérité. Soyez capables de dialoguer. On était un groupe de femmes musulmanes et juives à nous sentir orphelines d'une voix qui nous représentait, à refuser de se retrouver dans des camps les unes contre les autres, à devoir nous opposer, opposer nos souffrances, opposer nos chagrins et à se dire qu'il fallait qu'on soit capables de se rassembler autour d'une parole collective et autour de nos engagements de femmes. Les guerrières de la paix, c'est le titre d'un documentaire que j'ai réalisé sur des femmes palestiniennes et israéliennes, des mouvements Women Wage Peace et Women of the Sun. On a voulu rendre hommage à l'engagement de ces femmes en partant de cette idée que si des femmes au cœur d'un conflit, en vivant les conséquences de ce conflit dans leur chair, en ayant parfois perdu des proches, vécu des deuils, réussissaient à se rassembler et à porter cette voix, on devrait pouvoir au moins en faire autant dans notre pays. Ce qui nous rassemble avec les guerrières de la paix et ce qu'on a vu aussi de ces militantes palestiniennes et israéliennes, c'est que les femmes ont un rapport à l'engagement plus pragmatique. Elles sont ancrées dans la vie, dans le réel, dans le quotidien. Et c'est ce qui leur permet aussi de se détacher des discours politiques, des clivages partisans pour être réellement dans cet instinct de préserver la vie, de préserver l'avenir de leurs enfants et l'avenir de leur communauté. Et en ça, les femmes sont des piliers. Et c'est la grande leçon que nous ont données ces militantes palestiniennes et israéliennes. Et c'est à partir de ce dénominateur commun, de notre engagement de femmes, qu'on a bâti ce mouvement des guerrières de la paix. Il faut qu'on sorte de cette grille de lecture qui consiste à nous assigner chacun dans des camps. Aujourd'hui, s'il existe deux camps, c'est bien celui de celles et ceux qui luttent pour la paix et pour la justice pour tous. Et ce camp-là rassemble aussi bien des militants israéliens que palestiniens, mais il rassemble aussi dans notre société des gens de toutes les confessions et de toutes les sensibilités, face encore une fois à un camp qui serait celui de la haine, de la destruction, de la négation de l'autre. Chaque vicomte, il n'y a pas à hiérarchiser les souffrances. On doit pouvoir aujourd'hui être capable de nous réunir autour de notre humanité commune. Notre engagement part de cette volonté de réconcilier les communautés juives et musulmanes. Il y a quelque chose de très important qui fait beaucoup de mal, c'est justement la concurrence des souffrances et la concurrence des mémoires. On a le sentiment que si on parle de la souffrance des uns, on occulte la souffrance des autres, que si on honore la mémoire des uns, on oublie celle des autres. Or, nous, justement, notre combat, il est d'expliquer qu'il ne faut absolument pas hiérarchiser toutes ces souffrances et toutes ces mémoires, qu'elles sont les nôtres, qu'elles sont collectives, que ce n'est pas d'un côté la communauté juive qui doit pleurer ses morts ou de l'autre la communauté musulmane qui doit pleurer les siens. On est ensemble face à ça, dans une vraie démarche de dignité collective. Le message que nous ont transmis les militants palestiniens et israéliens qui luttent aujourd'hui pour la paix et la justice, c'est la reconnaissance de la légitimité de l'autre. Il faut que les uns et les autres reconnaissent leur légitimité, reconnaissent leur narratif, qu'ils soient capables aussi d'accueillir une vérité qui n'est pas la leur, de remettre en question leur propre certitude, de se mettre à la place de l'autre. Et ça c'est des choses aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire quand on regarde ce conflit. C'est précisément en faisant ce travail collectif de reconnaissance des histoires, des souffrances, mais aussi des espoirs de chacun et des désirs de paix et de justice qu'on va pouvoir construire quelque chose et un avenir pour demain. On peut parler de tout, on peut être solidaire avec toutes et tous et surtout on a la responsabilité particulièrement pour nous qui regardons ce conflit de l'extérieur et qui n'en subissons pas les conséquences directes, d'être justement dans cet appel à l'apaisement, à la tolérance et à la paix.